Comme beaucoup d'entreprises, la presse écrite subit le confinement de plein fouet. Sur le territoire lorrain et franc-comptois, les trois titres issus du même groupe l'Est Républicain, Vosges Matin et le Républicain Lorrain, ont dû se réorganiser. Notre priorité c'était la santé de nos salariés. Donc on a d'abord mis et développé de manière assez intense le télétravail pour leur permettre de continuer l'activité et notamment, qui était notre deuxième priorité à savoir la continuité de l'information, de proximité, qui est le cœur de notre métier. Mais pour cela, il fallait aussi que notre outil industriel continue son activité. Et donc on a deux parties. On a une partie de personnel qui ont été mis en télétravail et l'autre partie qui ont été, qui continuent à travailler, et notamment sur notre centre d'impression de l'ancien. Si le nombre de tirages reste inchangé, 100 000 chaque jour pour le Républicain Lorrain, les éditions du journal ont fusionné, passant de 7 à 2. En cette période de confinement, le site internet est devenu le fer de lance du journal, davantage alimenté. Le Grand Est et la Moselle sont fortement touchés par l'épidémie de Covid-19, alors les informations à traiter ne manquent pas, mais il aura fallu deux semaines de rodage aux équipes du Républicain Lorrain pour trouver leur rythme. Anthony Villeneuve est journaliste et chef d'édition à la locale de Metz. Désormais, c'est depuis chez lui qu'il coordonne le travail des équipes, 12 rédacteurs et 3 photographes. Il y a toute une organisation parfois sur des sujets qui nécessitent de l'image, qui nécessitent d'aller faire du reportage, où il y a beaucoup plus de précautions à prendre, où il faut organiser les choses en amont avec ce qu'on va rencontrer. En dehors de l'actu coronavirus, il ne se passe plus rien. C'est-à-dire que ce qui fait d'ordinaire le quotidien d'un journaliste, c'est d'aller sur les sujets, sur les événements. Et en fait, ce qui fait la différence, c'est le réseau des journalistes. Les journalistes font beaucoup de sujets par téléphone, mais ils se déplacent aussi parfois quand c'est nécessaire. Pour le Républicain Lorrain, la carte à jouer, sans aucun doute celle de la proximité. On est aussi là pour parler des belles initiatives qu'il y a au local, à Metz, dans la métropole, ce que des médias nationaux ne peuvent pas faire. Effet du confinement, les abonnements papiers et surtout numériques ont augmenté. Pour renforcer ce lien avec le lecteur, le journal a lancé l'opération grâce à eux et invite ses lecteurs à partager leurs témoignages de gratitude aux professionnels mobilisés pendant cette période de crise sans précédent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !